Cette fonction est très intéressante, vous allez voir, il y a des petits cas particuliers, on va voir ça en détail. Alors, je commence. Vous avez trois sortes de fonctions, enfin, normalement c'est deux, et h c'est la restriction de f par rapport à un certain intervalle. Alors, je commence, je commence par la première partie. Et la fonction f est définie par, alors, x moins 2x, ln de 1 plus 1 sur x, avec x supérieur à 0 et 0 si x est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on demande ? Au début, on demande d'étudier la continuité et la dérivabilité en 0. Quand vous remarquez, c'est x supérieur à 0, donc on va étudier la continuité et la dérivabilité à droite de 0. Alors, ça, c'est la première question. Alors, on commence par le petit 1. Vous avez une limite. On va étudier d'abord la continuité. Alors, premièrement, continuité. Continuité à droite de 0. Voilà, on commence d'abord par la continuité. Après, on va passer à la dérivabilité. Alors, vous avez limite. Quand x tombe à 0 positif de f de x, est-ce qu'il y a limite ? Point x tombe à 0 positif de x moins 2x ln de 1 plus 1 sur x. Voilà. Alors, on compare à ce qu'on peut remplacer directement. La timbre remplacée par 0, qu'est-ce qu'on obtient ? Oralement, ça, c'est 0. Ça, c'est x. Ici, 1 sur 0, c'est plus l'infini. Vous allez avoir ici logarithme. Regardez. À l'intérieur du logarithme, ça tombe vers quoi ? Ça tombe vers 1 sur x en 0, c'est plus l'infini. Et ln en plus 1, c'est plus l'infini. Donc, ln en plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini, c'est pas 0, donc c'est une forme déterminée. Donc, on ne peut pas calculer la limite. Ça va ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va réduire. Parce qu'on travaille sur la partie positive. Je vais réduire au même dénominateur pour faire apparaître les formules. Alors, je regarde. Excusez-moi. Si vous pouvez, je vais faire ici. Comme ça, je vais avoir un peu de place. Mais vous, non. Écrivez d'une manière verticale. Alors, limite. Seulement ici pour avoir un peu d'espace. Alors, vous allez avoir x moins 2x. Ça y est. Réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir x plus 1 sur x. Je travaille sur la partie positive. Puisque tout est positif. Numérateur, dénominateur. J'ai le droit de séparer. Donc, vous allez avoir limite. X tombe vers 0, positive x moins 2x. Facteur. Vous allez avoir ln de x plus 1. Moins ln de x. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai fait comme ça. Pourquoi ? Comme ça, je vais développer. Donc, vous allez avoir x. Tant vers 0, positif. Vous allez avoir x moins 2x ln de x plus 1. Et moi, avec moi, ça donne plus 2x ln de x. Ça y est. Et voilà, j'ai vu apparaître ça. C'est une formule. En 0, ça donne 0. Donc, conclusion. Ça, c'est la fin. Donc, limite. C'est la fin. C'est la dernière ligne. Applique limite. Quand x tombe vers 0, positive 2l de x. Je remplace. Ça, c'est 0. Moins 2. Ça, c'est 0. ln de 1. Parce que x tombe vers 1, vers 0, ln de 1. Plus 2. x ln de x. Dans 0. Donc, 0, 0. Tout est mieux. Donc, ceci applique que limite. Quand x tombe vers 0, positive 2l de x. Et t'égale à 0. Et t'égale à f de 0. Voilà. Donc, t'égale à f de 0. Ça veut dire quoi ? Que f est continuant 0. À droite. Donc, f est continu. Continu. À droite de 0. À droite de 0. Et voilà. C'est terminé. Maintenant, on va passer à la deuxième étroite. Maintenant, la dérive à f de 0. Alors, dérive à me quitter. Vitter. À droite de 0. Et voilà. Ça y est. À droite de 0. Qu'est-ce qu'on va calculer ? On va calculer le taux d'accroissement. Ou bien le taux de variance. Ça y est. Alors, le taux d'accroissement. Dérive à 0. Ça y est. Voilà. C'est comme ça. Ça y est. Alors, je commence. Alors, on va calculer limite. pour x envers 0 positif. De f de x. Moins f de 0. Sur x moins 0. On peut factoriser par x. Donc, vous allez avoir limite. Par x envers 0 positif. Factoriser par x. Qu'est-ce qu'il va rester ? Par x. On va faire 1. Moins 2. Ln. De 1 plus 1 sur x. F de 0. C'est 0. C'est pas la 4 mètres. Sur x. Voilà. On a factorisé pour pouvoir simplifier. Voilà. Vous remarquez qu'on peut simplifier par du x. Ça y est. Voilà. Ici, c'est le x. Crochet. Et vous barrez. Et voilà. Ça y est. Voilà. Donc, ceci applique. Il va rester limite. x envers 0 positif. De 1. Moins 2. Ln. De 1. Plus 1 sur x. Alors, on remplace. Qu'est-ce que ça donne ? Ici, vous allez avoir un 1. Ici, moins 2. Cette quantité, elle va tomber quoi ? 1 sur 0 positif. C'est plus infini. Donc, ce terme va tomber plus infini. Ln en plus infini, c'est plus infini. Donc, ça, ça va tomber plus infini. Ça y est. Donc, j'ai mis les fleuves. Vous ou non ? Vous allez écrire. On a limite en plus infini. 1 plus 1 sur x en 0. En 0 positif, ça tombe vers plus infini. Vous allez mettre un changement variable. Et après, vous allez poser grand x égale 1 plus 1 sur x. Quand plus x tombe vers 0 positif. 1 plus 1 sur x tombe vers plus infini. Et par conséquent, l'ouvert en plus infini, c'est plus infini. Ça y est. Donc, c'est pas le même faire. Moi, je ne vous donne que les grands glides. et vous, vous donnez les détails. Ça y est. Bon. Dans ce cas, vous n'avez pas, c'est moins infini. Alors, ceci implique une limite. Donc, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, 0 positif de f de x. moins f de 0 sur x moins 0 est égale. Ça donne moins l'infini. Regardez, vous avez un signe négatif. Ici, un signe positif. Donc, f n'est pas dérivable. Donc, implique f n'est pas dérivable. dérivable, à droite de 0. Et l'interprétation géométrique est, pour interprétation géométrique, de l'interprétation géométrique. Vous allez être rapide, la même chose. Qu'est-ce qu'on a ? On a, c'est de f. Admet. Admet. Attention, décide. Admet. Une demi-tangente. Une. Deux-tangente. Tangente. Vertical. Pourquoi vertical ? Parce que c'est l'infini. Alors, vertical. Vertical. Diriger vers. Vous avez un produit négatif. Regardez. Vous avez ici plus. Ici, vous avez moins de produit négatif. Donc, c'est vers le vent. Si le produit est positif, ça va être vers le vent. Mais maintenant, on a un produit négatif. Donc, vertical. Diriger vers le vent. Et voilà. On intervient. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ? Maintenant, on va passer à la... Étudier la continuïté de la dérivabilité. On a terminé. Ça y est. Donc, on a terminé avec la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Deuxième question concernant la fonction géométrique. Alors, vous avez la fonction géométrique. Là, vous avez la fonction géométrique. Là, vous avez la fonction géométrique. Et puis, j'ai dit x égale. Vous avez ln de 1 plus 1 sur x. Moins 1 sur 4 x. Et moins 1 n. Vous avez vu, ce sont des fonctions un petit peu spéciales. On ne demande pas les limites, la continuité, le tableau, la variation. On doit respecter les questions ici, s'il vous plaît. Faites très attention. Alors, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande alors s'il y a plusieurs questions. Alors, A. Vous avez quatre questions. Regardez. Vous avez A, B, C, D. Alors, première question. Alors, ils ont demandé vérifier que quel que soit x supérieur 0. Si vous avez F de x, alors F de x est égale à moins 1 demi équivalent à g de x égale à 0. Alors, on fait ça. Ça, c'est F de x. Alors, on commence. Vous avez F de x. Donc, vous avez équivalent. F de x égale à moins 1 demi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous remplacez. Alors, vous allez avoir x moins 2x. Ln de 1 plus 1 sur x est égale à moins 1 demi. Ça y est. Rn. Alors, on doit arriver à F. À g. On est parti. On est parti de R. On doit arriver à g. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre le logarithme de l'autre côté. Donc, ça, on peut avoir G. Regardez. Vous avez moins 1 demi plus le logarithme. Donc, on doit mettre le logarithme de l'autre côté. Alors, ceci équivalent à. Ici, vous n'allez laisser que le x tout seul. Donc, ici, s'il vous plaît, je vais mettre une égalité. Normalement, s'il vous plaît. Ou bien, on change. On peut changer. Je vais mettre ici x. Ça y est. Je vais changer les places. X ici. Et vous allez mettre les logarithme de l'autre côté. Dans ce cas, vous allez avoir 2x. Ln. Faites attention si vous ne savez pas l'écritre. Vous pouvez commencer par moins 1 demi. Alors, moins 1 demi. Le voilà. Mettez les logarithme de l'autre côté. Vous allez avoir un signe plus. 2x ln de 1 plus 1 sur x. Voilà. Vérilette est égale à x. Donc, j'ai mis les logarithmes de l'autre côté. Ça va être moins 1 demi plus 2x logarithmes. Voilà. C'est égal à x. Après, pour un plus bas, je dois avoir un coefficient 1 ici. Donc, je suis obligée de diviser par 2x. Alors, on divise le tout par 2x. Par 2x, vous allez avoir moins 1 sur 4x. Je divise le tout par 2x. 2x avec 2 avec 4x. Ici, il ne va rester que les logarithmes. 1 plus 1 sur x. Ça va ? J'ai divisé par 2x. C'est égal à x sur 2x. Et voilà. Ça y est. Voilà. Je crois qu'on a trouvé. Donc, la question est égale à 2. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a simplification. Voilà. C'est correct. Ça va. Donc, vous allez simplifier ce x avec ce x. Ça y est. Et vous allez rendre le 1 demi de ce côté. Voilà. Donc, ça y est. Je crois qu'on est arrivé. Alors, attention, les équivalences. Ça y est. Donc, la dernière équivalence. Donc, vous avez f de x. est égale à moins 1 demi équivalent à... C'est-à-dire, mettez-le tout d'un sur le côté. Donc, vous allez avoir ici moins 1 sur 4x. Vous allez mettre plus logarithme de 1 plus 1 sur x. Et vous allez mettre 1 demi de l'autre côté. Ça donne moins 1 demi. Et égale à 0. Alors, c'est quoi ça ? Ça, c'est la fonction G. Regarde, la fonction G. Là, voilà. Vous avez les logarithmes. Vous avez moins 1 sur 4x. Et vous avez moins 1. Voilà. On a terminé. Donc, vous allez avoir f de x. Et égale à moins 1 demi équivalent. Qu'est-ce qu'on a dit ? C'est quoi ça ? Ça, c'était g de x. G de x et égale à 0. Et voilà. On a terminé. Donc, on va tomber. Les variations de G. Alors, les variations de G. Alors, je vais calculer la dérivée. Si j'ai besoin des limites, je vais les calculer. Ça y est. Alors, la variation de G. Vous voyez la fonction G. La fonction G, il faut l'enclencher pour ne pas. Père, pour ne pas. Voilà la fonction G. Vous voyez ? Donc, je vais étudier. Je vais calculer. J'ai pris. Alors, j'ai pris le x. Vous avez un logarithme. Donc, vous allez avoir 1 plus 1 sur x prime sur les variations de G sur qu'un ensemble ? Sur la partie positive. Donc, il parle, regardez, que les valeurs supérieures à 2. Vous voyez ? Donc, c'est, oui. Voilà. x supérieures à 0. Donc, je travaille seulement sur la variation de G avec x supérieures à 0. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Ça doit, ici, vous allez avoir 1 plus 1 sur x. Le moins 1 sur... Vous allez avoir moins 5 quarts. 1 sur x à dérivé, c'est moins 1 sur x carré. Et 1, 2, c'est moins 1, 2, c'est 1. Ça y est ? Voilà. On a dérivé. Calculez ici. Alors, 1, c'est 0. 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Sur 1 plus 1 sur x. Ici, vous allez avoir plus 1 sur 4 x au carré. Ça va ? Je vais factoriser par 1 sur x carré. Donc, on factorise par 1 sur x carré. Qu'est-ce qui va rester ? Ici, il va rester moins 1 sur 1 plus 1 sur x. Ici, il va rester 1 carré. Et voilà. Ça y est ? On va réduire ici au même dénominateur. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir 1 sur x carré. Sur. Il ne faut pas très carré. Je calcule. Si vous pouvez réduire d'abord au même dénominateur. Ici, vous allez avoir x plus 1. Donc, ici, vous avez moins 1. Attendez. Je vais ajouter encore une idée. Alors, je laisse le moins 1. Il s'est réduit. Vous allez avoir x. x plus 1 sur x. Et le x, on lui va rater que ça donne moins x. Voilà. J'ai terminé. Voilà. Maintenant, vous pouvez réduire le même dénominateur. Donc, on va obtenir 1 sur x carré. Au dénominateur, on va avoir x plus 1. On travaille sur la partie positive. Donc, le dénominateur positif, positif. Il va rester le numérateur. Donc, je vais avoir moins 4x. Moins 4x plus x. Ça donne moins 3x. Voilà. Moins 3x plus 1. Vous allez avoir un moins 3x. Et voilà. Voilà la dérivée. J'ai pris une dérivée. S'il vous plaît, vous essayez de faire ça en détail. Alors, je répète. Moins 4x plus x. Ça, il va rester moins 3x et plus 1. C'est bon. Je répète. Je travaille sur la partie positive. Positive, positive, positive. Donc, le signe de G' dépend de 1 moins 3x. Alors, le signe de G' dépend de... De G' dépend de G' dépend du signe de G' dépend du signe du signe de G' qu'est-ce qu'on a dit? 1 moins 3x. 1 moins 3x. Ça va? Je reste le petit tableau de signe de 1 moins 3x. Voilà. 1 moins 3x. Ça, ça dépend en 1 tiers. Alors, vous avez 1 tiers. Ça, ça nul. Ça y est. Ici, positive, ça, c'est négatif. Allez, je continue. Alors, voilà la dérivée. On a dit le signe... Je n'ai pas envie de dépasser cette partie. On a dit le signe de G' dépend de 1 moins 3x. S'il vous plaît, si j'ai calculé G de 1 tiers, parce qu'on a le 1 tiers. Voilà, j'ai fait mes calculs. Vous n'avez qu'à remplacer. Et j'ai trouvé que 2 puissance 8 sur 1 puissance 5 supérieur à 1. Ce nombre à 6, 4ème de ce nombre supérieur à 1. 1 de 1, c'est 0. Et par conséquent, G de 1 tiers, 1 supérieur à 1. Alors, on va dresser le tableau de G. Alors, G' de x. Vous avez G de x. Vous avez 1 tiers. Vous avez 0 ici. Vous avez 1 tiers. Et vous avez plus 1. Alors, la dérivée, ça dépend 1 tiers. Ici, c'est positif. Ici, c'est négatif. Ça y est. Voilà. Le 0 n'appartient pas au domaine. On a de 20. Elle est croissante. Croissante. Faire quelque chose de positif. Et puis, elle est décroissante. Ça y est. Voilà. Regardez. C'est pour ça que j'ai calculé G de 1 tiers. Je vais mettre un signe positif. Regardez. Supérieur à 1. Ça y est. Mais, j'ai un problème. Lequel ? Ici. Qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi ? Parce qu'ici, on a parlé de valeurs intermédiaires. Alors, regardez. Voilà. L'équation G, c'est des variations de G. Voilà. Je les ai trouvées. Pas de problème. Mais, maintenant, je me suis bloquée. Pourquoi ? Parce que, pour parler des valeurs intermédiaires, j'ai une valeur positif ici. Mais ici, je n'ai aucune idée. Alors, pour avoir deux valeurs intermédiaires, vous devez avoir ici deux valeurs négatifs. Ou bien, ou à l'infini, ou bien, ou à l'infini, un nombre négatif, ou bien deux nombres négatifs. Aucune idée. Donc, on va calculer. On est obligé de calculer les limites. Ça y est. C'est pour ça que je n'avais pas obligé de calculer les limites au début. Je me suis dit, je vais d'abord calculer la dérivée, tracer le cas de l'infini, si on a un petit problème. Donc, après, on va calculer les limites. Ça va ? Alors, maintenant, on sait qu'on est obligé de calculer les limites. Une en zéro et une en plus l'infini. On commence. Allez, les limites. Calcule les limites. Alors, calcul de limites. Alors, il y a deux limites à calculer. Limites. On va calculer limites en zéro. Alors, vous avez limite. Quand x tombe à zéro positif de g de x. Elle est égale à limite. Vous savez, nous, on est bloqués. On est obligé de calculer limite. Alors, g, là, voilà, la fonction. Vous avez un n de 1 plus 1 sur x. Voilà. Et vous avez moins 1 sur 4x. Et vous avez moins 1 de plus. Donc, je vais avoir limite. Quand x tombe à zéro positif, je vais mettre le moins 1 de plus au début. Ici, je vais réduire au même dénominateur. Qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir plus. Vous allez avoir ici 4x. Vous multipliez. Vous allez avoir 4x. ln de 1 plus 1 sur x. Et moins 1. Et voilà. Ça y est. Alors, on va essayer d'arranger les calculs. Je vais réduire ici au même dénominateur. Vous allez avoir limite. x tombe vers zéro positif. Zéro positif. Vous allez avoir moins 1 de demi ici. Ici, 4x. Le 4, je vais développer. Alors, je vais avoir 4x. ln. On réduire le même dénominateur. Ça donne x plus 1 sur x. Voilà. Et moins 1. Maintenant, on ferait en zéro positif. Vous pouvez séparer le numérateur du dénominateur. Ça donne limite. Donc, on prend x tombe vers zéro positif, moins 1 demi, plus 1 sur 4x. Ça y est. Voilà. Ça va ? C'est correct ? Bon. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais développer. Donc, vous allez avoir 4x. ln de x plus 1. Voilà. Ici, vous allez avoir moins ln de x. Donc, moins 4x ln de x. Et voilà. Et moins 1. Ça y est. sur 1x. Ça y est. J'ai mis 4x. Ça y est. Claire, il est. Regardez. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, je répète. Ici, j'ai réduit le même dénominateur. 4x ln, 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 4x. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réduit le même dénominateur. Après, j'ai séparé l'immérateur du dénominateur. J'ai appliqué la relation ln de a sur 2. Claire ? Et ça, il n'y a plus de dénominateur. Ça y est, parce que j'ai mis 1 sur 4x en facteur. Maintenant, vous passez. C'est terminé. Vous passez. Donc, ici, qu'est-ce que vous allez avoir ? On passe aux limites. Ici, vous allez avoir ça. Ce terme va tomber vers quoi ? Va tomber plus infini. Claire ? Ici, vous allez avoir moins 1,5 plus ce terme va tomber plus infini. Ça y est, après, je vais écrire le résultat final. Ça, vous allez avoir 2,4. X tombe vers 0. L, 0. Il va rester 1, 1 de 1. Donc, il va rester 0 fois 1, 1 de 1. Voilà. Je remplace exprès pour voir qu'est-ce que j'ai trouvé. Ça, c'est une relation. Ça tombe vers 0. Ici, vous allez avoir moins 1. Voilà, j'ai suivi. Ça y est. Donc, c'est à vous d'écrire les détails. Je vais mettre des pointillés. Ça y est. C'est à vous d'écrire ça en détail. Moi, je ne vous donne plus le résultat final. Donc, vous allez avoir les limites. Pour l'instant, vers 0 positif de G2X. Qu'est-ce qui va rester ? Il reste moins 1,5. Donc, voilà. Ça y est. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Donc, ça, ça va tomber vers 0. Ça, ça va tomber vers 0. S'il vous plaît, c'est à vous d'écrire ça en détail. Il reste moins 1. Donc, ici, vous allez avoir plus l'infini. Plus l'infini. Ça y est. Et en tout proche, il ne va rester plus moins 1. Voilà. Plus l'infini, mais quoi ? Ça, c'est moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini. Et voilà, le résultat final. Ça y est. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? On doit avoir combien moins l'infini ? Combien des valeurs négatives ? Sinon, il n'y a pas de valeurs intermédiaires. On doit avoir deux valeurs intermédiaires. Limite en plus l'infini. Limite en vers plus l'infini de G2X. Et dégale. Limite en X tend vers plus l'infini. Alors, en place, G2X, c'est LN de 1 plus 1 sur X. Ça va ? Voilà. Ici, moins 1 sur 4X et moins 1. Ça y est. Alors, c'est à vous, là, avec le changement de variable. Ça y est. Qu'est-ce que vous allez trouver ? Écrire la pli. Et je vous donne le résultat. Celle-ci est très très simple. Donc, X tend vers. Voilà. J'ai les moindilles qui remettent des tailles changement de variable. Plus l'infini de G2X. Ça y est. Qu'est-ce qui va rester ici ? 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, il ne va rester que LN de A. Ici, ça va être 0. Ici, ça va être moins 1 demi. Et voilà. Donc, LN de A, c'est 0. 0, il va rester comme 1 demi. Voilà. On a gagné. Des fois, on doit prévoir le résultat. Parce que si on a envie d'arriver à ce point, il faut avoir ces conditions. Ça y est. Donc, il faut apprendre. Le cours, ça doit être très 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 simple. Le cours, il faut l'apprendre comme il faut. Donc, ça devrait être très très simple. Donc, je vais enlever le point d'interrogation. Ça y est. C'est fini. C'est quoi ça ? On a dit que c'est moins l'infini. Ça y est. C'est moins l'infini. Et ici, c'est moins 1 demi. Vous avez sa phase de moins l'infini vers une valeur positive. Donc, ici, vous avez un 0. Et ce point, on va l'appeler A. On va l'appeler A. On va le couver avec les calculs. Ça y est. De même ici. Positive, négative. Un deuxième 0. Et ici, vous avez à avoir un point B. C'est ça ce qu'ils ont en fait A et B. A et B. Ça y est. Tant que c'est à nous de faire tout ça. Ça va ? Alors, on intervient avec les limites. Maintenant, on va passer. On intervient avec la question B. Maintenant, la question C. On déduit que l'équation Gmx égale 0 a fait deux solutions A et B. Ça y est. Alors, 0, 1 tiers, 1 tiers B. Regardez. 0, 1 tiers, 1 tiers B. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis obligée de diviser le domaine en deux parties. De 0 à 1 tiers et puis 1 tiers plus 1. Ça y est. Alors, c'est la question 5. Alors, question C. Question C. Alors, solution. Solution de l'équation Gmx égale 0. Je crois que comme ça, c'est bien. T'es d'accord ? Solution de l'équation Gmx égale 0. Alors, je commence. Donc, je suis obligée de diviser le tableau de parties. Donc, je vais prendre l'intervalle 0, 1 tiers. Alors, première étape. Sur. L'intervalle 0, 1 tiers. Comment est-ce que c'est-à-dire ? Comment est-ce que c'est-à-dire ? Regardez. G, somme de fonctions continues. Le problème se trouve en A, en 0. Nous, on travaille 1, 2 supérieurs à 0. Donc, G et somme de fonctions continues. S'il vous plaît, les détails, c'est à vous de les faire. Ça y est, moi j'écris les parties les plus importantes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Sur l'intervalle 0, 1 tiers. G et somme. et somme 2, fonction. Continue. Continue sur R plus étoile. R plus étoile, donc G et continue. Continue sur 0, 1, 10. Continue, t'essayes. Regardez la monoponie. Continue strictement 3, 30. Alors G et continue. Ça c'est non, c'est un bon. Alors ça c'est continuité, maintenant dérivabilité. G et continue. Strictement croissante sur 0, 1, 3. Donc j'ai une bijection. Donc j'ai et une bijection. De 0, 1, 3. Vert. s'il vous plaît, j'ai déjà une bijection de 0, 1, 3 vers moins l'infini G, 1, 3. N'oubliez pas que G, 2, 1, 3, qu'est-ce qu'on a dit ? C'est quelque chose qui est positif. Ça y est ? Parce qu'on a besoin ici. Alors, donc, conclusion. quel que soit y appartenant à moins l'infini G, 2, 1, 3. Il existe un unique x appartenant à 0, 1, 3. Tel que G, 2, x est égal à y. Ça va ? Bon. Or, 0 appartient à moins l'infini G, 2, 1, 3. T'es d'accord ? Pas de souci. Avec il existe un unique on l'a appelé entre 0, 1, 3 0, 3, 1. Il existe un unique 1 appartenant à 0, 1, 3. Tel que vous allez avoir G, 2, 1. Est égal à 0. Ça y est ? On a terminé avec le premier intervalle qui n'est autre que 0, 1, 3. Ça y est ? Donc 0, 1, 3 c'est terminé. Ça y est ? Maintenant on va faire la même chose avec l'autre intervalle. L'autre intervalle ça va être 1, 3 plus la vie. Ça va ? Alors même chose je vais ici Voilà. Ça y est ? Donc je vais enlever notre couleur même travail sur un petit peu gagner un peu d'espace et voilà. Ça va comme ça ? Voilà. Alors au même niveau je ne sais pas si on ne peut pas d'abord. Donc maintenant sur sur alors un tiers plus infini alors un tiers plus infini ça y est ? Même chose G et sans de fonction continue. Continue sur R plus plus étoile plus étoile donc G et continue continue sur un tiers plus un plus infini donc Donc, G est une bijection. Bijection 2. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? 1 tiers plus l'infini vers, elle est décroissante. Donc, ça va être, regardez les images, 1 tiers plus l'infini, elle est décroissante. Donc, ici, c'est la plus petite valeur et ça, c'est la plus grande valeur. Donc, moins 1 demi c'est une limite, donc plus l'infini. Donc, d'abord, ça va être une partie couverte et l'autre, ça va être G de 1 tiers. Et voilà. L'arénate, donc c'est Y appartenant à moins 1 demi, alors moins 1 demi, G de 1 tiers. Il existe un unique X appartenant à 1 tiers plus l'infini. tel que G de X est égale à Y. Or, 0 appartient à 1 tiers. Or, 0 est égale à Y appartient à moins 1 demi, G de 1 tiers. Ça y est, donc ceci implique qu'il existe un unique B appartenant à 1 tiers plus l'infini. Tel que G de B est égale à Y. Ça y est, donc on a trouvé deux solutions. Conclusion. Conclusion. Sur l'intervalle. Sur l'intervalle, qu'est-ce qu'on a dit? De 0 jusqu'à plus infini. L'équation. L'équation G de X est égale à 0 appartient à 2 solutions. Deux solutions A et B. Tel que. Alors, A et B, 2, 0. Alors, A et B, 2. L'intervalle, 0 plus l'infini. Tel que. Vous allez avoir 0 plus petit que le A, plus petit que 1 tiers et plus petit que. Regardez, j'ai changé de couleur. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a G de A est égale à G de B. On a dit deux solutions A et égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, vous avez deux valeurs qui ont la même image. Donc, je peux appliquer T au R. On a trouvé G de A. Voilà le but de la question C. G de A est égale à G de B. Et égale à 0. Alors, on a deux valeurs qui ont la même image. Quand vous avez deux valeurs qui ont la même image, vous avez la continuité, la dérivabilité, on peut appliquer T au R. Mais ici, on ne veut pas l'appliquer par rapport à la fonction G. C'est par rapport à la fonction F. Pourquoi? Parce que vous avez F prime de A qui est égale. Mais la fonction G, c'est T qui va nous aider à appliquer le T au R. Ça y est. Alors, maintenant, on va continuer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, maintenant, on va utiliser cette relation. Celle-ci. Ça y est. On a G de A est égale à G de B. Et égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, après cette question, celle-ci, vous avez G de X égale à 0. Donc, G de X égale à 0. Ceci implique que F de A est égale à F de B. C'est égale à moins 1,5. D'après quoi? D'après cette relation. Regarde, celle-ci, G de X égale à 0. Si G de X égale à 0, donc F de X égale à moins 1,5. On a deux valeurs. On a G de A est égale à 0 et G de B est égale à 0. Et par conséquent, G de A et F de B, les deux images sont égales à moins 1,5. Ça y est? Très bien. Alors, maintenant, on va utiliser cette théorème de Rho. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a donc, on a donc, quoi? Alors, on a donc, et on pose les conditions. F et continue. La fonction F, elle est continue de 0 jusqu'à plus infini. Alors, F et continue. Et continue sur la termale AB. D'accord. Elle n'a pas de problème sur R plus. On a trouvé qu'elle est dérivable même en 0. Elle est continue en 0. Ça y est? Donc, F et continue sur AB. Premier point. Deuxième point. Vous avez F et dérivable. Dérivable. Vous avez son de fonction dérivable. On n'a pas pris le 0. Donc, ça y est, on a laissé tomber le 0 parce que là où il y a des problèmes. F et dérivable sur la termale AB. Ça va? Et quoi d'autre? Et vous avez, troisième point, F de A. Est égale à F de B. Voilà. Est égale à 0. Est égale à moins 1,5. Ça y est? Alors, les trois. Alors, R pique d'après, d'après T ou F de R, qu'est-ce qu'on a? Il existe un alpha appartenant à l'intervalle AB tel que F prime de alpha est égale à 0. Et voilà. Ça y est, on a piqué selon le terrain de Rôde et on a trouvé le résultat. Et j'ai pris un grand plan parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le terrain de R. Ça y est? Voilà. Là, c'est terminé. Et maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, je laisse regarder parce que je vais passer tout le tableau. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est en exigeant de l'avoir la trouvée. Maintenant, c'est terminé. Ça y est? On va passer à la question suivante. Alors, je continue. Alors, maintenant, on va passer à la troisième question. La troisième question, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de calculer F prime de X. Voilà. F prime de X. Donc, vous avez F de X. Alors, vas-y. Calcul de F. Alors, calcul. De F. Alors, vous avez F de X égale. Alors, X moins 2X. LN de 1 plus 1 sur X. On va calculer F prime de X. Alors, vous allez voir 1, moins 2. Ici, c'est un produit. Dérimule du X, c'est 1. Vous avez fait c'est logarithme de 1 plus 1 sur X. Plus X. Dérimule du logarithme. On l'a déjà calculé tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. 1, c'est 0. 1 sur 1, ça va être au moins 1 sur X carré. Sur 1 plus 1 sur X. Et voilà. Je passe à ça. Parce que j'ai effacé. Voilà. Donc, on obtient 1, moins 2. Ici, ils nous ont donné l'expression. Donc, c'est facile à savoir si c'est juste ou non. On va essayer d'arranger les quatre. Regarde, il y a une petite simplification ici. Il va rester LN de 1 plus 1 sur X. Ici, il va rester... Il n'y a pas de dénominateur. Alors, oui, il n'y a pas d'autre. Voilà. X avec X va rester moins 1. Vous allez faire descendre X ici. Ici, réglise au même dénominateur. Il va rester ici X plus 1, le 2 sur X. Et voilà, il y a une autre simplification. Voilà. X avec X. Alors, je crois que c'est bon. C'est correct. Voilà. Regardez ici, vous avez X plus. Voilà. C'est correct. Ça y est. Donc, je vais mettre le logarithme à la fin. Et je vais mettre les volines de ce côté. Donc, moi, avec moi, ça devient un plus. Ça fait plus 2 sur X plus 1. Et vous allez avoir moins 2 LN de 1 plus 1 sur 2. Voilà. C'est la forme. Ceci implique que L prime de X est égal. Réduisant le même dénominateur, vous allez avoir X plus 3. On va avoir X plus 3 sur X plus 1. Donc, c'est correct. Ça y est. On a trouvé 2 LN de 1 plus 1 sur X. Et voilà. C'est correct. Voilà la vérité. Ça va ? Regarde. La même expression. Bien sûr, avec X positive. C'est industrielle. Voilà. Ça y est. Bon. Alors, maintenant, on va passer à montrer que R seconde est positif. Alors, au début, ils ont demandé de vérifier que. Maintenant, montrer que R seconde est positif. Et à partir de R seconde, on va essayer de déterminer le signe de R prime. Alors, c'est la question B. Alors, R seconde. R seconde, ça, c'est la forme qui sur B. Donc, la dérivée, dérivée du numérateur, c'est 1. Il va rester X plus 1. Moins dérivée. Ça, il va rester X plus 3 sur X plus 1, le tout au quartier. Claire ? Ici, vous allez voir le point 2. Dérivée du logarithme. Je viens juste de la calculer. Voilà. Donc, ça donne logarithme. Donc, c'est moins 1 sur X carré. Donc, après simplification. Alors, vous allez avoir moins 1 sur X carré. Donc, il va rester moins 1 sur X. Et vous allez avoir X plus 2. Et voilà. Je passe ici. Voilà. S'il vous plaît, regardez le logarithme. Ça dérivée. C'est moins 1 sur X carré. Plus 1 plus 1 sur X. X, ça va être X plus 1 sur X. Simplification. Donc, on va avoir... Voilà. C'est quoi ? Donc, X avec X va disparaître. Il va rester moins 2 sur X plus 1 au carré. Voilà. Ici, moins 1, moins 1, moins 1, donc plus 2. Ici, vous allez avoir X facteur de X plus 1. Et voilà. Ça y est. Donc, il faut réduire le dénominateur et factoriser le maximum possible. On peut factoriser par 2 sur X plus 1. Voilà. Ça y est. Donc, ici, il va rester moins 1 sur X plus 1. Ici, il va rester plus 1 sur X. Et voilà. On va réduire le dénominateur. Et voilà. C'est la fin. C'est la fin du calcul. Voilà. Voilà. Vous allez avoir. 1 seconde de X est égale à 2 sur X plus 1. Il y a quelque chose de positif. Ici, réduit du même dénominateur. Vous allez avoir moins X. X plus 1. Donc, il va rester 1. Il va rester 1 sur X facteur de X plus. X facteur de X plus 1. Tout est positif. Elle est supérieure. C'est même pas la fin de se passer. C'est même pas la fin de réduire le même dénominateur. On travaille sur X supérieur à 0. X supérieur à 0. Donc, ça y est. Donc, positif. Tout est positif. Donc, ce n'est pas la fin de se passer. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Voilà. Montrez que F seconde est positif. Vous l'a trouvée. Puisqu'elle est positive, c'est-à-dire F prime et croissante. Donc. Donc, F prime et croissante. Attention, ne mélangez pas le signe avec la monotonie. F seconde positif, donc F prime et croissante. Donc, c'est un tableau qui va être entre F seconde et F prime. Pas de F. Je dis pas de F. Pour ne pas avoir de problème. Je vais même le mettre avec une autre couleur. Je répète. C'est un tableau limité. Voilà. F seconde et F prime. C'est bon. Donc, regarde. F seconde. Voilà. Et F prime. Tout simplement. C'est bon. C'est quoi le domaine ? On a dit de 0 jusqu'à plus simple. Vous avez deux bas. On va trouver une fonction, la seconde, qui est positive. Vous êtes d'accord ? Quoi d'autre ? C'est-à-dire F prime et croissante. Vous êtes d'accord ? Je continue. Quoi d'autre ? Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, on avait calculé. Oui. On avait, voilà. Regardez. Il existe un alpha appartenant à B tel que F prime de A. F prime et c'est à la 0. C'est-à-dire, voilà le A. Voilà le B. Et ici, il y a le alpha. F prime et c'est à la 0. Regardez. Voilà, F prime et c'est à la 0. Mais attendez. F prime. Elle continue strictement croissante. Si elle s'annule, elle va s'annuler une seule fois. Et par conséquent, l'équation F prime t'égale à 0, elle met une seule solution qui est alpha. Claire et nette. Voilà. De plus, la fin, regardez bien. Vous avez, c'est pas la peine de calculer mille et mille ni rien du tout. Regardez, elle vient. Voilà. Elle prend cette direction jusqu'à 0. C'est quelque chose que de négatif. Elle atteint le 0 et puis elle continue son chemin. Puisqu'elle continue son chemin, donc elle est à. F prime. Attention, F prime, pas F. F prime. Et continue, strictement croissant, strictement croissant sur 0 plus la finie, et puisque F prime de alpha est égal à 0, donc, l'équation F prime de X est égal à 0, admis une solution unique. Une solution unique. L'unicité, elle vient du fait que F prime continue strictement croissant. Elle est strictement monocone. Pardon. Unique alpha, telle que alpha appartenant à l'intervalle. Maintenant, on n'a plus besoin de parler. L'essentiel, c'est qu'après, il faut citer quoi le final. Ça y est, conclusion. Donc, quel que soit X appartenant à 0 jusqu'à alpha ou vert, vous avez F prime de X est négatif. Si vous avez X égale à alpha, vous avez F prime de alpha qui est égal à 0. Si vous avez quel que soit X appartenant à alpha jusqu'à plus infini, vous avez F prime de X est positif. Voilà. Ça y est, maintenant, le tableau de F prime avec F. Ça y est, donc, ça, ça m'a facilité la touche. Vous avez vu, ça y est, maintenant, avec une grande vitesse, je peux dresser le tableau entre F prime et F. Très, très simple. Alors, vous avez F prime. Vous avez vu qu'elle s'en a fait. Donc, c'est un tableau qui a déterminé le signe, le signe, je répète, le signe de la dérivée. Oui, il y a la monotonie, mais ce n'est pas la monotonie qui m'intéresse, c'est le signe. Et pour trouver le signe, il me faut la valeur où la dérivée s'allume, puisqu'elle est continue strictement croissante. Donc, il y a une partie négative et une partie positive. Et voilà, donc ici, F prime, F de X, elle n'est pas définie en zéro. Vous avez X, vous avez plus l'infini. Maintenant, copiez-collez, vous prenez ça et vous le mettez dans le tableau. Donc, la dérivée, elle s'allume une seule fois en alpha. Le signe ici, négatif. Ici, le signe est positif. Ça va comme ça. Négatif, c'est-à-dire F décroissant, ici croissant. Et ici, vous avez F de alpha. On a gagné. Maintenant, il reste à placer. F est continu. Donc, on enlève les barres. On enlève les barres parce que F est continue. Je vais mettre ici zéro, car F est continue. Car F est continue en zéro. Continue en zéro. Pourquoi deux barres? Parce qu'elle n'est pas dérivable. Et ici, tout à l'heure, on avait trouvé moins infini. Vous vous rappelez? La dérivabilité, l'étude de la dérivabilité en zéro à droite de la fonction, on a trouvé moins infini. Mais j'ai effacé les deux barres parce que la fonction F est continue en zéro. Voilà, parce que F est continue en zéro. Ça y est, limite en plus infini, on avait trouvé, on avait un, plus 1 sur c'est zéro. Donc, c'était plus infini. Voilà, c'est plus infini aussi. Ça va? Et elle descend. Les images, leur valeur diminue. Diminue par F de alpha. Ça y est, de plus, voilà, il faut le dire, de plus F de alpha est inférieur au strictement zéro. On sait bien, mais je ne sais pas s'il demande le signe. Oui, oui, oui. Voilà, regardez, regardez, il y a le signe moins. Vous avez compris pourquoi s'il y a le signe moins négatif? Parce que de zéro, elle est décroissante vers F de alpha. Donc, c'est dire F de alpha est négatif. Maintenant, pour la question C. Tout à l'heure, on avait montré que F prime, c'était une fonction qui était croisante. Alors, je vais faire un petit abode au rédégoût. F prime, voilà. Et on avait trouvé qu'elle était croisante. Elle n'était pas définie en zéro. Et elle s'annulait en, ça c'est F prime. Elle s'annulait en alpha. Vous vous rappelez? Voilà, donc ici, on avait zéro. Et maintenant, on demande de montrer qu'alpha est compréhensible de cinquième un demi. C'est-à-dire ici, vous devez avoir deux cinquièmes. Ici, voilà. Ici, vous devez avoir un demi. Alors, un demi. Et voilà. Ça y est, il va y avoir un déjeu complète. On va en manger un demi. Ici, vous devez avoir plus l'infini. Ça y est. Alors, ici, automatiquement, vous allez avoir des sigles. Moi, je ne vais pas faire de calcul. C'est à vous de les faire. C'est à vous de calculer. Donc ici, vous allez trouver une image qui est négative. Ici, vous allez trouver une image qui est positive. Ça y est. Alors, j'écris. Alors, on a L prime et je répète la phrase qu'on a dit tout à l'heure et continue. Et continue. Strictement. Croissante. Sur R plus. Donc, de zéro jusqu'à plus infinie. Donc, F prime et continue. Strictement. Strictement. Croissante. Sur l'intervalle 2 cinquièmes. Alors, 2 cinquièmes et un deux. Ça va? Alors, c'est à vous de faire. Vous allez calculer F prime de 2 cinquièmes. D'après le tableau, vous devez trouver quelque chose. Je vais mettre des pointillés. Égal. Vous devez trouver quelque chose de négatif. Après, vous allez calculer F prime de 1 demi. Égal. Vous allez trouver quelque chose de positif. Et après, vous allez effectuer le produit. C'est-à-dire F prime de 2 cinquièmes fois F prime de 1 demi. Et vous devez trouver quelque chose de produit négatif. Bien sûr, parce que l'une est négatif, l'autre est positif. Automatiquement, le produit est négatif. Donc, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, l'équation F prime de X est égale à 0 à 2. Une solution unique. Solution unique. Alpha. Tel que. Vous allez avoir alpha à partenaires d'intervalles. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Deux cinquièmes. Jusqu'à un deux. Et voilà. Ça y est, on a terminé. Maintenant, il faut calculer F de alpha. Alors, calcul de F de alpha. Donc ça, il y a deux parties. Donc ça, première partie. Maintenant, deuxième partie. Calcule. Calcule 2 F de alpha. Alors, quoi est égal à F de alpha? Voilà la fonction. Vous avez F de alpha. Et t'étale à alpha. Moins 2 alpha. Ln. De 1 plus 1 sur alpha. Et voilà F de alpha. Vous voyez? Mais ce n'est pas ce qu'il veut. Voilà ce qu'il veut. Regardez. Il n'y a pas de logarithme. Il n'y a plus d'épodérance. Ici, on a un logarithme. Qui va m'aider? C'est F prime. Or. C'est un dérivé qui va m'aider. Or. À quoi dégale F prime de alpha? Dégale à 0. Ceci, 1 but. On remplace. C'est quoi la dérivée? La dérivée, la voilà. Voilà la dérivée. Vous allez avoir alpha plus 3. C'est pour ça qu'ils nous ont donné la base. L'expression de la dérivée. Alpha plus 1. Moins 2. Ln. De 1 plus 1 sur alpha. Est égal à 0. C'est égal à 0. Ça y est. Mettez les logarithmeaux de l'autre côté. Ceci implique que alpha plus 3. Sur alpha plus 1. Moins est égal à 2 Ln. De 1 plus 1 sur l. Ça va? Regardez. Ici, on a 2. Voilà. Donc, on peut factoriser ici par alpha. Il va mieux. Alors, regardez. Mettez alpha en facteur. Il va rester 1 moins 2 Ln. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Plus 1 sur l. Ça va comme ça? Et voilà. Pourquoi? Parce que vous avez 2 Ln. Voilà. 2 Ln. Ça va? Donc, vous allez remplacer ici. Donc, en place. Donc, F de alpha. Alors, ça, c'est d'après la dérivée. C'est elle qui m'a aidé. Ça y est. Donc, la dérivée qui m'a aidé. Maintenant, je remplace ici. Donc, j'ai factorisé par l'alpha. Le voilà. Parenthèse. Vous avez le 1. Le voilà. Vous avez le moins. Voilà. Et vous avez 2 Ln. 2 Ln. Voilà. Donc, je vais en faire. Voilà. Voilà. Ça y est. Vous remplacez. 2 Ln. Ça donne alpha plus 3 sur alpha plus 1. Je vais passer ça. Alors, alpha plus 3 sur alpha plus 1. Et voilà. C'est terminé. Qu'est-ce qui reste maintenant? Ça y est. C'est la forme. Réduisez-moi les résultats. Et vous avez un résultat. Donc, ici, vous allez voir alpha plus 1. Alpha avec alpha va disparaître. Plus 1 moins 3. Il va rester moins 2. Voilà. Ceci indique que F de alpha va rester moins 2 alpha sur alpha plus 1. Alors, vérification. Voilà. C'est correct. C'est correct. On a F de alpha, F avec la base. Ici, c'est quelque chose de négatif. Et elle passe par quelque chose de positif. Automatiquement, elle va se déclencher ici. Voilà. Donc, ici, il va y avoir une autre valeur. Donc, lisez bien la question. Regardez. Tout à l'heure. Attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Tout à l'heure. En déduire que l'équation Gdx égale 0 admet deux solutions. Ça, en relation avec Théorale de Valor intermédiaire. Quoi d'autres? Quoi d'autres? Et seule solution. Donc, on a déjà coupé. Vérifier que alpha, 2, 5e, 1,5. Encore pas. Théorale de Valor intermédiaire. Mais maintenant, déterminer. Déterminer, ce n'est pas prouver l'existence. C'est déterminer. C'est-à-dire que vous trouvez la valeur. La valeur de l'étage. Et pour cela, on va calculer. On va poser f de x égale 0. Donc, f de x égale 0. On va essayer de trouver l'étage. C'est-à-dire que vous allez poser f de x égale 0. Voilà la fin. Un pic. Vous allez avoir x moins 2x moins ln. 1 fois ln de 1 plus 1 sous x est égal à 0. Alors, pourquoi cette équation ? On peut la résoudre. Tout simplement parce qu'on peut factoriser. On peut factoriser par les collisions. Il va rester 1, 2, ln. Voilà. Vous avez compris pourquoi on peut la résoudre ? Est égal à 0. Vous avez un produit et une 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 n'est pas très réelle. Donc, vous allez avoir x est égal à 0. où il y a 1 moins 2 ln de 1 plus 1 sur x est égal à 0. Vous avez vu ? C'est pour ça qu'on a pu la résoudre. Donc, x est égal à 0. On ne peut pas avoir 0. Ça y est. Parce que le bêta est supérieur à... Quand on va terminer avec le 0. Ça y est. Donc, alors, or, bêta, qu'est-ce qu'on a dit ? Supérieur à alpha. Supérieur à alpha. Ceci indique. Donc, bêta va se trouver... Ça va être la solution de cette équation. Ça y est. Donc, qu'est-ce que vous avez là-bas ? ln de 1 plus 1 sur x est égal à... Mettez le de l'autre côté et quisez pas. Donc, ça va être 1 demi. C'est quoi 1 demi ? 1 demi, c'est ln de e puissance 1 demi. Et voilà. Ça y est. Et tout ça pour enlever les logarithmes. Parce qu'on va affiquer le fait que la fonction logarithme, la fonction injective, il va rester 1 plus 1 sur x est égal à... Exponentiel 1 demi, c'est racine de e. Ça, c'est ln de racine de e. Ça y est. Ou bien, je vais l'écrire. Attendez. 1 demi, c'est racine de e. Et voilà. Ça y est. Mettez le de l'autre côté. Donc, vous allez avoir 1 sur x est égal à... Racine de e moins 1. Racine de e moins 1. Et par conséquent, le mix va être l'inverse. 1 sur racine de e moins 1. Et voilà. Ça y est. Donc, f de x est égal à 0 en deux valeurs. 1 demi, x est égal à 0. La première, ça y est. Ou bien, x est égal à bêta. Et c'est quoi bêta ? C'est la sur racine de e moins 1. Et voilà. Donc, on a... La dernière partie. Maintenant, on va passer la fonction h. Et comme vous remarquez, je n'ai pas y passé le tableau. Parce que j'en ai toujours besoin. Voilà. Dernière question. C'est la fin de l'étude. Vous avez la fonction h. Restriction de f par rapport à bêta plus 1. C'est-à-dire que je travaille sur cette partie. Voilà. Alors, h, c'est la restriction. On écrit donc ça. Restriction. Ici, vous allez écrire l'intervalle bêta plus 1. D'abord, comme vous remarquez, elle est continue, strictement croissante. Alors, h et continue. Strictement. Croissant. Sur. L'intervalle bêta plus 1. Donc, h et une. Béjection. Béjection de. Regardez le tableau. De bêta plus infini. Vers l'image. L'image, c'est 0 plus 1. Ça va ? Là, je crois. On a parlé de restrictions. Montrez que h est une biéjection. Ça, il est i. i, c'est quoi i ? Donc, c'est bêta plus infini. J, c'est 0 plus infini. Maintenant, on passe à la question. Alors, ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'on a ? On a, ah, j'ai une biéjection. Alors, on a, on a donc, quel que soit y appartenant à j, c'est quoi j ? C'est 0 plus infini. Il existe un unique x appartenant à i qui est égal à bêta plus infini. Tel que h de x est égal à 1. Vous êtes d'accord ? Or, du mètre avec une autre couleur. Or, n appartenant à n étoile, ça veut dire que 1 sur n, quand il est supérieur à 0. C'est d'accord ? Ça a des explications. Alors, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Attends, je ne vais pas enlever. Alors, on a, tel que soit n appartenant à n étoile, vous avez 1 sur n. Appartient à l'intervalle 0 plus infini. Vous êtes d'accord ? C'est quelque chose de positif. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On retourne. Qu'est-ce qu'on a ? On a 1 sur n. Quelqu'un a y. Appartient à l'intervalle 0 plus infini. Ça y est, ceci a pris. Il existe un unique un, c'est-à-dire l'antécédent de 1 sur n, appartenant à l'intervalle 0 plus infini, tel que H de quoi ? De Vix. X pour nous, c'est un, c'est un, et t'égale à 1 sur n. Et voilà. Claire et là, oui. Mais attendez. H, c'est une éjection. Donc, elle met une fonction réciproque. Or, H est une éjection. Donc, elle a mis une fonction réciproque. Sur réciproque. Proque. H moins 1. Ça, c'est 1 sur 1. Donc, elle a mis une fonction réciproque. H moins 1. Par conséquent, conséquent, qu'est-ce qu'on a ? H de U égale à 1 sur n équivale à H moins 1 sur n égale à 1. Et voilà. Claire, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Et on délivre que F dit que c'est égal à 1 sur n voilà. F, c'est la fonction H. Ça y est, parce qu'on travaille sur l'intervalle bêta plus infini, donc la restriction. Voilà. La restriction de F par rapport à bêta plus infini, c'est la fonction H. Donc, si vous travaillez avec la fonction H, on a fonction F. Mais attention, F, c'est sur l'intervalle bêta plus infini. Ça y est. Voilà. Donc, vous y trouvez. Donc, F x égale à 1 sur n à 2 solutions uniques un appartement à l'intervalle bêta plus infini. Déterminez les variations de H moins 1. H moins 1, vous savez que toute fonction a la même monotonie que sa fonction réciproque. Ça y est. Donc, par rapport, bien sûr, de I vers J ou bien de J vers. Ça y est. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la monotonie de U. Ça y est. Alors, par conséquent, c'est-à-dire, c'est-à-dire, F de U n égale à 1 sur n équivalent à F moins 1 de 1 sur n et d'égalant. Ce que vous voulez. Vous voulez travailler avec les H, travailler avec les F. C'est le même travail. Parce qu'on travaille sur la résurrection. Voilà. Ça y est. Voilà. J'ai terminé. Allons-y solutions. Mélique, maintenant, la dernière question. Ça y est. Déterminé les variations de H moins 1. Regardez. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas épassé. Je ne vais garder que la fonction partie qui m'intéresse. Donc, vous avez H moins 1. Regardez. Les antécédents deviennent des images. Les images deviennent des antécédents. F et F moins 1 gardent la même monotonie. Donc, elle est croissante. Ça y est. Bêta plus infini. C'était dans la partie des antécédents. Maintenant, vous allez avoir ici bêta et ici plus infini. Ça y est. Et les images, c'est l'intervalle des images. C'était 0 plus l'infini. Donc, on va le mettre ici. Ici, le 0. Ici, le 0. Et voilà. S'il vous plaît, pour la monotonie de U n. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Tout à l'heure, on avait trouvé H de U n est égal à 1 sur n. C'est-à-dire équivalent à H moins 1 de 1 sur n est égal à U. Vous vous rappelez? Ça, c'était l'existence. On l'a déjà fait un peu tout à l'heure. Alors, on a. Quelques secondes. N appartenant à N étoile. Vous avez N est plus petit que N plus 1. Ceci implique que 1 sur N plus 1 est plus petit que 1 sur N. Vous rappelez. Voilà. Et foisante. Et continue. Strictement foisante. Foisante. Alors, H moins 1. De 1 sur 1 plus 1. Et inférieure à H moins 1 de 1 sur 1. Claire? Or, c'est quoi H moins 1 de 1 sur 1? H moins 1 de 1 sur 1, c'est U n. Donc ça, ça va être U n. Et par conséquent, celui-là, ça va être U n plus. Et voilà, je vais t'en. Et par conséquent, U n est une suite. Suite des croisades. S'il vous plaît, vous gagnez un peu de temps. Je vous ai écrit la fin. Il n'y a que des phrases, c'est tout. Il n'y a rien à démontrer. Vous avez une convergence de U n. Vous avez la suite U n. C'est une suite qui est décroissante. Oui, non, mais par V. Regarde. U n appartenant à N étoile. C'est fini. Et par conséquent, U n est une suite convergente. On a terminé avec la convergence. Maintenant, on va passer à Aura. À la limite, s'il vous plaît, je vous ai écrit ici un petit résumé. Premièrement, qu'est-ce qu'on a ? On a F de U n égale 1 sur 1. Voilà. Décroissance F de X égale 1 sur 1. Admi une solution unique. U n. C'est-à-dire F de U n est égale 1 sur 1. Ça y est. Or, sur l'intervalle U n supérieur à bêta. C'est-à-dire sur l'intervalle bêta plus d'affini. Vous avez F de X égale H de X. Ça y est. C'est-à-dire que vous allez avoir H de U n égale 1 sur 1. Or, H comme F est une bijection. C'est-à-dire que vous avez une fonction réciproque. H moins 1. Donc, si vous avez H de U n égale 1 sur 1, c'est-à-dire H moins 1 sur 1 n égale 1. Je ne sais rien à démontrer. On l'a déjà fait. Maintenant, la définition de la fonction H et H moins 1 exprime pour passer. Regardez, j'ai mis une couleur en noir. Et ça, la réponse commence à faire la partie qui est en bleu. Mais ça, c'était un petit régime de la fonction réciproque et en relation avec ça. Alors, vous avez H de X égale à T avec X appartenant à bêta plus d'infini. Équivalent à H moins 1 de T égale à X. C'est-à-dire que T appartient à 0 plus d'infini. C'est-à-dire que si vous prenez H de bêta T égale à 0, ici on va avoir H moins 1 de zéro T égale à bêta. Claire et n'est-à-dire que maintenant je commence. Voilà la réponse. Ça commence à partir d'ici. De plus, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez H et H moins 1 sont toutes les deux continuent strictement croissantes sur leur domaine. Alors, je commence maintenant la réponse. Voilà, ça commence à partir d'ici. Ça, c'était la convergence. Ici, quelques limites. Alors, vous avez limite. Quand X est envers bêta de H de X, H est une fonction qui est continue. Donc, elle est égale à H de bêta. Oh, H de bêta est nulle. Donc, maintenant, on passe à la fonction réciproque. Regardez, ici, c'était les X, ici, c'était les T. Donc, au lieu de mettre X envers bêta, H moins 1, le T va tendre vers 0. Je change les variables. Ici, les X pour H et pour H moins 1 sont les T. Donc, H moins 1 de T. Alors, maintenant, tout à l'heure, c'était X envers bêta. Maintenant, T tendre vers 0. 0 de H moins 1 de T. H moins 1, qui pense, on continue. Strictement croissant. Donc, vous allez avoir H moins 1 de T. Quand T tendre vers 0 avec T supérieur à 0, H moins 1 de 0. C'est quoi H'envers bêta ? C'est quoi ce bêta ? Vous avez compris pourquoi j'ai posé ça ? Pour pouvoir passer rapidement. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais poser 1 sur 1, qui est à la T. Quand 1 tombe vers 0, pourquoi on a fait ça ? Pour passer aux limites de la suite. Tout à l'heure, c'était la fonction. Maintenant, la suite. Alors, 1 sur 1, qui est à la T. Quand 1 tombe vers 0, c'est-à-dire quand 1 tombe vers 0, on a fait un changement de barrière ici faites un changement de barrière qu'est-ce que vous allez avoir ? au lieu d'écrire T inverse 0 on va écrire 1 temps plus infini 1 temps plus infini on a changé la barrière T par 1 sur n et le résultat reste 20 vous êtes d'accord ? donc quand 1 temps plus infini or regardez H moins 1 sur n où est H moins 1 sur n ? ah voilà vous allez compris maintenant pourquoi j'ai écrit tout ça H moins 1 sur n dégale à UN donc H moins 1 sur n dégale à UN ça y est, est égal à B et par conséquent on a trouvé la limite de l'UE vous avez vu comment j'ai procédé ? donc je vous ai donné un petit rappel ou bien un petit régime ce qu'on a déjà fait ça y est en même temps rappel de la fonction fonction réciproque j'ai parlé de continuité j'ai parlé de tout parce que c'est la continuité qui m'a permis de passer ici ça y est et après j'ai fait un changement de barrière et j'ai trouvé la limite de l'UE voilà ça y est on a terminé j'espère que vous avez apprécié cet exercice vous avez intérêt à le refaire et vous allez avoir d'autres vidéos où il y a des exercices extra vous allez voir et ça sera le charlam pour la prochaine allez à la prochaine au revoir tout le monde et puis au revoir tout le monde merci